Musique En 2021, en France, 32,1% des créations d'entreprises ont été portées par des femmes. À Saint-Martin, pour cette même année 2021, 57,4% des entreprises ont été créées par des femmes. Mais sur la proportion globale des entreprises saint-martinoises, seuls 28% des entreprises existantes sont tenues par des femmes. Au niveau social, la femme saint-martinoise est tout d'abord une mère de famille qui s'occupe d'élever ses enfants, de les éduquer et de les préparer pour la vie. On retrouve, à l'époque esclavagiste, les premières mentions de femmes de Saint-Martin, propriétaires d'habitations sucrières, sièges de la culture de la canne et du profit par l'esclavage. Mme Anne-Marie Fabio, veuve de William Koch, propriétaire de la sucrerie Spring, succède à son époux jusqu'en 1835. Élisabeth Marie est décrite comme une administratrice dynamique. En 1776, Anne Desmond, au décès de son père, devient à 14 ans la seule propriétaire de l'habitation Sucrerie Saint-Jean, à Marigaud, qu'elle parvient à faire fructifier. Alex Dolin, agent territorial au service culturel, met à profit sa passion pour l'histoire, son excellente connaissance de Saint-Martin et sa mission de préservation, valorisation et transmission du patrimoine culturel de l'île. Dans les années 1920, les années 1930, etc., on a eu beaucoup de départs de Saint-Martinois qui sont partis dans les champs de Cannes, de la République dominicaine qui sont partis à Cuba, qui sont partis en Guadeloupe. Souvent, ils étaient accompagnés par leurs épouses. Il y a aussi le cas de beaucoup de Saint-Martinois qui sont partis sans la femme. Et donc, ces dernières se sont retrouvées au pays à gérer la famille. Les femmes restées sur l'île, tandis que leurs maris sont partis travailler dans les îles alentours, s'organisent. Boulangères, couturières, commerçantes, elles s'occupent de satisfaire les besoins de leur famille. Mesdames Cécile et Camille Fleming, Miss Cécile disait-on, sont les propriétaires de Lolo, ces petites épiceries antillaises. Madame Ananda Rogers, dite Miss Manda, possède une quincaillerie. Madame Duzan fournit du pain depuis sa boulangerie. Madame Charles Romney, dite Machard, tient un bar près de l'église. Madame Chance est le tout premier restaurant de Grand Caz, Ma Chance, incarne cet entrepreneuriat au féminin. Le touriste venait effectivement juste pour pouvoir déguster tout ce qu'elle préparait. Et donc, c'est une dame qui digérait elle-même son restaurant, que ce soit les préparations, que ce soit l'approvisionnement, qui gérait ça toute seule. Une femme, tout particulièrement, se distingue. On parlait vraiment d'entrepreneuriat, à ce moment-là, on parlerait de Madame Yvette Hodge Fleming, née Imane Beaupertuis, qui effectivement a toujours été très dynamique dans les affaires de son époux, Monsieur Constant Fleming, qu'elle a eu la douleur de perdre très tôt. Et donc, il a fallu que Madame Fleming reprenne et gère personnellement l'entreprise familiale, ce qu'elle a fait avec beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Nécessité faisant loi, les femmes saint-martinoises ont toujours entrepris. À la fois pour assumer les besoins des familles et pour remplacer le père ou le mari absent, ces femmes sont prédisposées favorablement à entreprendre, compte tenu du contexte géographique et institutionnel de Saint-Martin. La Saint-Martinoise était obligée, le Saint-Martinois en général, était obligé d'être créatif. Il vit sur un territoire extrêmement restreint où les moyens de subsistance ne sont pas importantes. Donc, il a fallu savoir exploiter ce qui était disponible. C'est l'environnement qui voulait ça. Et puis, il faut dire aussi que Saint-Martin est placé stratégiquement dans une position dans la Caribe qui permet d'échanger avec les îles. À Anguille, on fabriquait des balais avec du matériel local. Et donc, ça a inspiré les Saint-Martinois parce que nous sommes famille, nous sommes issus de ces croisements-là, de ces gens qui sont venus, de ces brassages-là. Et que ces gens-là ont apporté un esprit d'autonomie, un esprit de savoir-faire, un esprit d'entreprendre et de faire les choses. Les Saint-Martinoise ont toujours été impliqués dans l'entrepreneuriat. Ça a toujours existé. Désormais, les jeunes Saint-Martinoise créent leur entreprise dans une démarche réfléchie et stratégisée dans des domaines diversifiés. Je suis Kenila Iman, chef d'entreprise et traiteur à Saint-Martin. Je me suis lancée parce que je voulais partager la transmission qui m'a été donnée de la cuisine Saint-Martinoise. Diplômée d'un master en marketing et business développement obtenu après six années d'études à Toulouse, le projet d'entreprise de Kenila Iman repose sur de solides compétences. Je suis reconnaissante d'avoir choisi le parcours universitaire que j'ai choisi parce que ça va me permettre, j'espère, d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une structure ou des structures beaucoup plus pérennes. Donc ça, ça fait partie d'avoir une structure pérenne. Il faut vérifier que les comptes sont faits, vérifier qu'on est rentable, qu'on est profitable. Cette passionnée de saveurs et de son terroir n'a pas eu à aller chercher très loin l'inspiration pour créer en 2021 son entreprise de traiteurs comme son père. Bienvenue à la cuisine que mon papa chéri m'a construite pendant le confinement. C'est mon petit laboratoire où je découvre des recettes, où je fais des erreurs et que des fois, j'ai des bonnes recettes qui sortent. Kenila dispose avec son père d'un allié de taille. Au début, parce qu'à la base, elle n'a pas lancé directement dans la cuisine. Depuis toute petite, elle parlait d'être patronne. Au fil de temps, j'ai été intéressé à la cuisine et ça me rend fier heureux. Séance de travail pour le développement d'un nouveau produit Ça, ça dépend des clients. C'est quoi la demande ? C'est ça qu'il faut voir. Le support de mes proches, de ma famille, j'ai aussi des mentors qui m'aident dans tout ce qui est développement personnel et puis dans le big picture. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, c'est moi qui les prends. Je suis satisfaite de mon parcours. Je suis satisfaite aujourd'hui où je suis dans mon entreprise. J'ai des projets en vue et il suffit juste de travailler pour les accomplir. Devenir patron, un vœu nourri par beaucoup de salariés. Pourtant, cette opportunité a été proposée plusieurs fois à Patricia Huck qui a récemment franchi le cap. Je suis Patricia Huck, biologiste médicale, co-gérante au laboratoire Synergie Bio, responsable du site de Saint-Martin. Patricia Huck est à la tête de ce nouveau laboratoire d'analyse médicale porté par un groupe antillais. C'est l'amour de son pays couplé à son expertise métier qui l'ont motivée dans l'aventure entrepreneuriale. Biologiste et Saint-Martinoise avant tout. Je voulais mettre mes compétences et mon métier au service de la population Saint-Martinoise pour que les patients et les professionnels de santé aient une offre de soins qui soit complétée. Un grand saut qui l'oblige à développer des compétences managériales. J'avais certains domaines auxquels je touchais déjà, pas du tout l'encadrement d'équipe. Ça, c'est vrai que j'étais plus vraiment sur la partie, j'étais moi-même salariée pendant des années, donc j'étais un petit peu de l'autre côté de la barrière. et pas sur le côté. En fait, il faut faire le pourcentage et Benoît Amine, normalement, le prix se met tout seul. OK ? C'est compliqué de tout gérer, biologiste ? Alors, non, parce que je pense que comme toutes les femmes, on est multitâches. On arrive à faire plusieurs choses en même temps. Donc on arrive à adapter notre cerveau à plusieurs tâches en même temps. L'équipe ne compte que des femmes. Le milieu des analyses biologiques reproduit en leur faveur cette fois le prisme du genre. C'est un métier assez féminin. Le métier, le secrétariat, c'est assez féminin. Technicien de laboratoire aussi. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Par contre, au niveau des biologistes médicaux, c'est plutôt l'inverse. Il y a plus d'hommes que de femmes. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à refuser la case des métiers pour femmes. Analyse du marché et détection des besoins, motivent de plus en plus tout simplement leur décision de créer des entreprises. Je suis Andrea Fleming et je suis la propriétaire de l'entreprise Green Garden et Sexe. En 2015, alors que son mari peine à trouver une entreprise de paysagistes satisfaisante, Andrea Fleming décide de se lancer. Alors, on fait tout ce que c'est le paysagisme. On avait un pépinière aussi ici à Bellevue. On a de grandes variétés sur plantes. On a aussi les décorations en pierre. Andrea Fleming peut s'appuyer sur l'exemple d'Yvette Fleming, la grand-mère de son époux dont les valeurs l'inspirent. C'est une femme qui t'inspire beaucoup à faire des choses aussi plus pour la communauté que pour vous-même. Vouloir pour les autres ce que l'on veut de mieux pour soi, une ambition qui se heurte néanmoins aux préjugés. Il en aurait fallu plus pour décourager Andrea Fleming qui conjugue avec aisance sa vie de chef d'entreprise et de maman. Alors, j'ai trois filles. Ce n'est pas trop difficile comme les gens pensent parce qu'on a toujours une coordination à la maison et les enfants savaient bien qu'ils doivent aller à l'école et après, on va la récupérer, on fait un peu la lecture. Pour moi, ce n'est pas trop difficile. En fait, c'est rigolo. Les motivations des femmes à Saint-Martin à être chef d'entreprise sont diverses et évolutives. Assumer un héritage, répondre aux besoins de sa famille, répondre aux besoins de la communauté, exprimer des compétences spécifiques, toutes ces raisons, réclame, créativité, courage, compétence, génie. Les raisons des femmes sont comme elles, plurielles et libres de croître comme bon leur semble. Sous-titrage ST' 501